Bonjour et bienvenue sur Canalphi pour un nouveau rapport politique. C'est le premier rapport politique après ces deux jours qu'on a passé au tribunal correctionnel de Bobigny. C'est l'opportunité et l'occasion de vous envoyer un grand message de remerciement, d'affection, de fraternité pour toutes celles et ceux qui ont posé des gestes de soutien, soit parce qu'ils étaient avec nous par la pensée, à distance, soit parce qu'ils sont venus devant le tribunal ou même dans la salle d'audience. C'était pour beaucoup d'entre nous une première de se retrouver dans ces lieux. Et donc on a assisté à ces deux jours avec un peu de perplexité. Honnêtement, on est rentré avec la tête haute et avec le sentiment de porter aussi sur nos épaules la parole de ces personnes qui sont aussi conduites devant des tribunaux pour des actes politiques, mais qui n'ont pas toujours la surface médiatique que nous avons pour nous défendre. Je pense à ces gilets jaunes, je pense à ces décrocheurs de portraits, à ces militants contre les OGM, contre le mal-logement, à ces syndicalistes qui ont malheureusement eu affaire et qui ont de plus en plus malheureusement affaire à l'utilisation de la justice à des fins politiques. On a assisté à deux jours d'audience qui ont débuté par une demande assez incongrue en réalité du procureur, donc du parquet, pour demander le report du procès, alors que c'est le parquet lui-même qui avait organisé ce procès, qui avait fixé cette date, mais il s'est rendu compte quelques jours avant qu'il n'était pas prêt sur le dossier. Et on s'est fortement mobilisés contre ce report parce que c'était le risque, et c'était ce que souhaitait le parquet, de faire reporter le procès à quelques jours avant les élections municipales. Et on a obtenu une victoire sur le sujet puisque le procès a eu lieu jeudi et vendredi dernier. Ensuite on a eu l'opportunité de nous exprimer, c'était notre tour, et ça a été l'occasion de dire quelle était aussi notre version des faits à propos des événements qui se sont déroulés il y a presque un an maintenant ici au siège de la France Insoumise. Ensuite on a pu écouter les partis civils, c'est-à-dire celles et ceux qui s'associaient au parquet pour nous amener là devant le tribunal, donc c'est des fonctionnaires de police, des magistrats, mais les magistrats eux n'étaient pas là, bien sûr ils avaient laissé les fonctionnaires de police s'en occuper eux-mêmes, et on avait bien le sentiment que personne en réalité n'était à sa place, et que nous n'étions pas à notre place parce que notre place n'est pas dans les tribunaux, mais qu'eux-mêmes n'étaient pas à leur place, c'est des membres de l'office de lutte contre la corruption et la fraude fiscale, mais nous ne faisons pas de corruption, nous ne faisons pas de fraude fiscale, nous sommes des gens honnêtes, nous sommes seulement des militants politiques. Et on a compris qu'ils n'étaient pas à leur place non plus, et que ce dont ils se plaignaient, qu'on peut comprendre, c'était d'avoir dû suite à ces événements faire face à une forte exposition médiatique, et on est d'accord avec eux sur le sujet, mais les responsables de cette forte exposition médiatique, ils n'étaient pas dans la salle du tribunal, c'est les médias, c'est les quotidiens, c'est celles et ceux qui ont fait tourner ces images en boucle, et c'est à eux qu'il fallait s'en prendre en réalité. Le vendredi, on a pu assister aux plaidoiries des avocats des partis civils, et bon, ça n'était rien de très original, mais c'était les images, les images, les images, il faut regarder les images, et rien d'autre n'a quelque valeur que ce soit. Alors qu'en réalité, le rôle de la justice, c'est pas seulement d'analyser des images, sinon on les remplacerait par des machines, et on ferait des analyses des images, c'est de prendre en compte des dynamiques, des événements, des situations, de comprendre pourquoi il y a eu des ordres et des contre-ordres, pourquoi aucune explication nous a été donnée ce jour-là, sur pourquoi certains d'entre nous ne pouvaient pas assister aux opérations de perquisition, pourquoi les règles les plus élémentaires des perquisitions n'avaient pas été respectées. C'est ça qu'on aurait dû comprendre dans ce procès, et les avocats des partis civils en restaient aux images, aux images, aux images. Ensuite, on a eu le procureur de la République, qui a fait ses réquisitions, donc c'est lui qui demande, et alors qu'il nous avait poursuivi pour des délits, soi-disant, qui pouvaient conduire jusqu'à 10 ans de prison ferme, en réalité, il a lui-même montré qu'il se débinait en demandant au maximum 3 mois de prison avec sursis et des amendes, et donc il montrait lui-même, en fait, par là-même, que le dossier était complètement vide, et que ce procès, finalement, n'avait pas lieu d'être. Et puis, l'après-midi, on a eu l'opportunité, c'était nos avocats, de pouvoir, enfin, faire valoir notre version des faits. Ils ont fait des plaidoiries magnifiques, il faut les remercier pour ça. Et puis, à la fin, on a eu l'opportunité, nous, et prévenus, de nous exprimer dans ce tribunal, et ça a été l'occasion de dire qu'on n'était pas à notre place ici, que les militants politiques que nous sommes, leur place, ce n'est pas les bancs des tribunaux, c'est les bancs des assemblées. Et leur place, ce n'est pas les parvis des tribunaux, c'est les parvis des manifestations. Et notre salive, ce n'est pas à la barre des tribunaux qu'on veut l'user, mais on veut l'user pour porter la voix du peuple. Et c'est à ça qu'on sert, parce qu'on est des militants politiques, pas des criminels. Voilà les messages qu'on a essayé de faire passer à ce moment-là, à la fois qu'on n'avait pas notre place ici, mais à la fois qu'on se battrait et qu'on ne se laisserait pas faire, et qu'à travers ce procès, c'était aussi une manière de protester contre ce qu'on appelle le lawfare, c'est-à-dire l'utilisation de la justice à des fins politiques. En tout cas, merci encore pour votre soutien. Il nous a fait chaud au cœur et il nous a permis de passer cette étape, je crois, avec succès. Merci beaucoup et à la prochaine. Bye bye.